Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergent tous vers la ville portuaire brésilienne de Bilem. Ses compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communier avec le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi Chilombo, et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer non seulement à lui mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis des mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des neuvièmes jeux de la francophonie à Kinshasa. Relévant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt, le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie S du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace, n'est pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le show de l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon, Aurédi Nour Betouna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Il a une médaille, oui. J'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Je laisse ici le deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Il est formidable. Eh bien, c'est que tu es fort, toi. Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, ils sont... c'est des grands champions. Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, en personnel. Salve d'applaudissements, photos des familles, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du show de l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Evbazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre. Merci.